Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventuremon Toujoursprès qui vous présente l'épisode numéro 8 de notre aventure sur le mystère de nous. Alors la dernière fois, nous sommes partis affronter le garçon qui se trouvait sur le volcan Mer Rouge, après l'avoir battu quand il était transformé en dragon de lave. Nous sommes partis dans le territoire de glace pour se rendre où se trouve le chef de Sam et Laurie pour continuer la suite de notre aventure et de son passé et de ses enfants possédés par le père Fouettard. Voilà pour la conclusion les amis, allez on continue la suite de notre aventure, c'est parti. Donc on s'est réarrêté ici, donc j'ai des choses à donner, donc déjà je vais m'occuper de ça. 23, 73, ok. J'ai une défense à donner à Laurie, j'ai une chance à donner ici. Voilà, et on a gagné des armes, alors déjà je vais me donner l'arme à Alexis, voilà. Voilà, alors pour commencer on va la visiter la ville. Fermé, ok, c'est fermé. Il y a l'air d'avoir personne. Ah, un hôpital. L'hôpital est fermé. Ah. Il n'y a rien d'indiqué sur le panne. La boutique d'objets. Oh, elle dort. Ah, bienvenue. Ah, c'est pour écouter des petits trucs. Pourquoi pas. Ah bah, dis donc qu'elle s'est réendormie. Oh, non. Au niveau PM. Oh, non. Au niveau PM. On sort. Bon, des balançoires. Ici, c'est la verge. Bon, j'en profite pour m'en poser un petit peu. Normalement, on doit aller voir le chef à l'étage. Mais bon, d'abord j'en profite un peu d'abord pour m'en poser, pour recharger les batteries de mes héros. Fermez. Ok. Il y a l'air d'en avoir personne non plus. Bon, très bien. Il y en a non plus. Bon, toutes les maisons sont vides. Et là, c'est fermé. Bon, ok. Bon, allez. Nous retournons à l'auberge. Ok. Ah, la chaîne de Sam, on l'a trouvée. Il est juste là. La porte de la chambre est fermée depuis l'intérieur. On peut entendre une voix masculine dans l'intérieur. Écoutez la voix. Oui. Acceptez-vous son nom. Ré contre la porte et écoute la voix. Le pire est à venir. Mais d'après l'enquête de Sam et Louis, le père fouettard est sûrement un bonnet. Mais moi, j'en ai été une neve qui s'est fait passer pour le vrai père fouettard. Mais je dois vérifier la croix mystique pour voir si le vrai père fouettard est encore enfermé dans le sein magique. Sinon, pour parler d'exploration, mon inquiète est vraiment fascinant. Wow. En voilà une révélation intéressante. Il semblerait que peut-être qu'on n'ait pas affaire au vrai père fouettard. Je m'excuse. Excusez-moi. Moi, parce que je viens de lâcher un repas possible. Un ami du chef, c'est quoi cette histoire ? C'est impossible. Cip, j'ai piraté la surveillance du chef et du père Noël. J'ai bien vu que c'était le vrai père fouettard. Mais c'est quoi ou juste cette grotte mystique ? La grotte mystique est une grotte magique où il piégeait le père fouettard depuis des siècles avec un puissant son magique. Pourquoi on n'irait pas voir cette fameuse grotte pour voir si ton chef a raison Sam ? J'ai encore mieux, Cip. On va lui, Cip, et l'espionner en toute discrétion. Bonne idée de qu'il quitterait l'auberge, on le suit jusqu'à la grotte. Alors, pour nous cacher, et dès qu'il sort, on le suit. Bon, vu que Sam et Noël ne sont pas encore aimés, j'ai en profité pour aller à la grotte mystique et tout suivre. Il est équipé au sud du territoire. Suivons-le, et en toute discrétion. Ok, on va le suivre. Suivons-le, chef. Ouais, on va le suivre. Alors, j'aimerais effectuer un petit changement d'informations d'équipe. J'aimerais que le ship s'en va et qu'on le remplace par Sam. Voilà. Il est tout en bas. Ah, le son magique n'a pas été touché. Ma théorie était donc bonne. Je m'y attendais un peu par mon vieil ami Bertrand. Je savais qu'il allait bientôt se manger. Après que je l'ai arrêté il y a 7 ans pour un cache de boutiques alimentaires. Ah ! Voilà comment ça appelle le milieu chef de Sam. Bertrand. Oh, intéressant comme théorie. Attendez les amis, je mets bien la caméra. Ah, il nous a vus. On est cuits, Sam. Je peux savoir pourquoi vous êtes ici alors que je vous ai dit d'aller à l'auberge de votre arrivée. En fait, chef, on a écouté à la porte de votre chambre à l'auberge de votre site sur l'enquête. Et du coup, on a voulu vous expliquer jusqu'ici. Ah, d'accord. Vous voulez avoir une preuve de ce que j'ai dit dans ma chambre très intéressante. C'est vraiment intéressant. Alors, chez Père Noël, ce n'est pas le vrai père fouettard, mais un avis à vous ? Oui, en effet. Normalement, le vrai père fouettard est assez propre d'ici. Un peu comme le père Saint-Nicolas dans les temps de la Révolution. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi il veut les trois Noël ? C'est simple. Noël est une fête qui s'est saine dans le monde entier. Il s'affiche à beaucoup de gens adultes, adolescents, enfants, personnes âgées. Je les rèche comme les pauvres. Mais cela touche beaucoup. Il s'en prend. Pourquoi faire ça ? Il le fait pour que je sors de ma cachette. Il réclame ça. Revanche à presque je le fais il y a 7 ans. Enfin, il cherche à voir ma base de chef de l'agence détective. Mais à l'époque, il a commis une erreur très grave et j'ai dû le virer. Mais quel est le rapport, chef ? Oui, et en quoi rigne toute cette histoire il y a 7 ans, hein ? Eh bien, il y a 7 ans. Sème-toi, Edo. Oui, vous étiez tous les deux de bons amis, d'empruntiers. Ah, même mon ami aussi. C'est-à-dire que j'ai jeté un oeil sur votre dossier. Et j'ai vu que vous étiez les enfants de mon vieil ami tous les deux. Waouh ! Quelle révélation ! Que votre ami était notre père ? Mais c'est impossible ! Oh non, je suis très sérieux, Sam. Si je l'ai viré, c'était sûr. C'était uniquement pour vous protéger, avant que vous ne deviez pas candidat à l'année à venir. Laurie, mais... Waouh, elle a lancé éclair. Pourquoi vous avez viré notre père, chef ? Vous êtes trop cruelle. Laurie, jamais je vous pardonnerai. Oh, elle a lancé éclair. Jamais ! Waouh. Un combat s'engage. Laurie, l'angeline n'est déjà paré. Oh, on va devoir l'affronter. Je vous déteste, chef. Sam aussi, et vous aussi, voyageurs. Waouh, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Laurie, calme-toi. Nous ne sommes pas ennemis. Qu'est-ce qu'on l'a fait pour l'énerver comme ça ? Rien du tout. Je pense que la vérité a dû lui réveiller ses vrais pouvoirs. Elle a perdu le contrôle de son corps. Et comment on peut l'aider ? J'ai une solution. Mais il faut que je retourne à la blanche pour récupérer notre solution. Dans ce cas, elle est si chef. Nous, on la retient. D'accord, je reviens. Bon, il va falloir qu'on retienne Laurie pour un petit moment, les amis. Laurie va nous en empêcher, c'est sûr. Même si on lui fait des dégâts, regardez, elle est capable d'utiliser sans doute parce que... Soigne. Ouais, Alexi est paralysé. Me revoilà. C'est... Oui, Sam, c'est l'antidote anti-pouvoir. Avec Sam, on ne prend qu'à mes Lory. L'antidote anti-pouvoir ? Wow. Je m'en charge alors. Sam a pris dans la technique anti-pouvoir. Laurie ! Wow, ça a mis KO. On gagne des jets. Une attaque magique obtenue. Une viande trouvée. Une défense magique obtenue. On a réussi. Eh bien, l'antidote a l'air d'avoir marché. Sa vraie force était incroyable. En effet, c'était dur de la retenir. Au moment où l'a sauvé, c'est ça qui compte. Oui. Je vais l'envoyer à l'hôpital de la ville. Les médecins se chargeront d'elle. Eh bien, nous, on vous attendra à l'auberge. Très bien. Rentrez en vie, maintenant. Eh bien, dis donc. On peut dire que la vérité a dû faire mal à Laurie. Laurie, nous sommes à l'hôpital. Oh my, Laurie commence à avoir de la fièvre. C'est sûrement à cause d'effet secondaire de l'antidote. Il va falloir que je règle mieux la dose du médicament la prochaine fois. Oh, le médecin. La demoiselle n'a rien de grave, monsieur. Elle a juste besoin de beaucoup de repos. Tant mieux. J'en suis rassurée. Ravif. J'en suis ravie, docteur. Merci. Bon, bah, Laurie va devoir se reposer un petit peu. On est retournés à l'auberge. Laurie va mieux. Elle a juste besoin d'un peu de repos pour trouver toutes ses forces. Eh bien, nous pouvons reprendre notre caisse sur les enfants des deux restants qui sont encore possédés par le père Fouettard, maintenant qu'on sait sa véritable identité. Pour le moment, il n'y a pas eu de toute agitation par ici. Peut-être que demain, l'enfant va nous attaquer. C'est sûrement possible, non ? Oui, t'as raison, Alexis. Où vas-tu, Sam ? Je... Je... Oh, bah, il est parti. Sam ! Laissez-le, je crois savoir pourquoi il a quitté la pièce. Prenons plutôt notre enquête, voulez-vous ? Je veux que demain, vous vous rendez dans les desserts à ruines. Je pense qu'il y a une légitation en dédiée là-bas. Si j'ai un souci, je vous contacterai. Viens, on ira là-bas demain. Nous émissons à la bégou. Le temps que l'eau récupère. Essayez la chargeur de vous téléportez dans le désert de moi. C'est noté, merci. Allez vous reposer pour vos jours. Et ne vous en faites pas pour Sam. Je m'occupe de lui. Oui, merci. Bien sûr qu'on peut vous faire confiance aussi. Le chef, après tout. Allez, une petite scène entre Sam et son chef. Tu es bien silencieuse ce soir, Sam. Ça ne te ressemble pas. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu as ? Chef, à vrai dire, j'ai une question un peu délicate à vous poser. Je t'écoute, Sam. Quelle est cette question délicate ? Pourquoi mon père m'a t'inabandonné quand vous l'avez vu il y a 7 ans ? Et pourquoi Louis se souvient-elle de lui et pas moi ? Ton père t'a abandonné alors qu'il ne voulait pas que tu gènes dans son projet de sélection poste de chef de l'agence sélective. Ensuite, sache chez moi que je t'ai injecté un oubli mémoire pour que tu oublies l'existence de ton père. Vous l'avez fait pour me protéger, c'est ça ? Oui. Je ne pourrais pas laisser ton père te manipuler à sa guise pour plus tard. Sinon, on allait tout droit à la catastrophe. Ah ben ça, c'est sûr. Et en ce qui concerne Louis, j'ai essayé d'injecter l'oubli mémoire comme ça. Toi aussi. Mais ses pouvoirs étaient trop puissants. Alors je lui ai fait croire que votre père a été tué par un criminel afin qu'il l'oublie. Foula, fais mentir juste pour cette histoire. Eh oui. Il faut être un autre marat, Sam, si tu vas avoir une chance de coincer quelqu'un. Voilà pourquoi Doris t'es souvenu tout de suite de notre père. Oui, c'est à cause de ça. D'ailleurs, j'ai une chose importante à te dire, Sam. Et ça concerne toi et Louis. Par contre, pense à moi de ce que je vais dire à vos amis. C'est confidentiel. Tu pourras seulement parler à Louis et uniquement à elle, compris ? Bien, si c'est pour nous, alors je n'ai pas d'autre choix que de garder le secret, alors. Bien ça, elle me rassure, Sam. Alors écoute, n'y a pas. Eh eh, oui, j'ai fait exprès pour éviter qu'on ait le secret, mais voilà. Ce sera révélé à la fin du jeu. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, Noémie, rejoins à nouveau l'équipe. Fiu, je commence à fatiguer, moi, à force de vous téléporter comme ça tout le temps. Tu travailles tel, moins que tu penses même pas te reposer, Stella. T'as raison, Sam, je ferais même me reposer un peu. Bon, le repos, ce sera après. Ce sera après ça ? Ouais. Et nous sommes dans le territoire désertique. C'est vraiment calme, ce désert. C'est vrai, on entend plus le vent. Le village d'où ? Tu es raté. Ok, c'est sûr. C'est si calme ici. Sûrement. Allons à Rune. Bien. Bon, Rune se trouve au nord, pour être plus précis. Mais ce sera pour la prochaine fois, les amis. Donc, je vais sauvegarder. Donc, à gauche, vous retrouvez la piste. Au revoir, vous retrouverez l'épisode 9 la prochaine fois. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Tu es déjà mis. Les amis. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada